Gazeta Mathematica, la Gazette Mathematique, numéro 5 du mois de mai 2014. J'ai trouvé pour vous un joli problème de maximum et de minimum. La version en roumain se trouve ici. En français, déterminer la plus petite valeur de cette expression quand x parcourt le nombre réel. L'expression dont on cause, c'est 1 de x est égal, 3 de fraction, 5x carré, moins 10x plus 7, sur 2x carré, moins 4x, plus 3. Il s'agit donc d'une fraction algébrique. Ce n'est pas une fraction numérique, c'est une fraction algébrique, parce que numérateur et dénominateur sont deux polynômes de degré 2 dans ce cas-là. Trouvez donc la plus petite valeur de cette expression quand x parcourt le nombre réel. x appartient à l'ensemble de réel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour trouver la plus petite, éventuellement la plus grande valeur de cette fraction ? Comment la transformer afin que ce problème soit résolu ? Qu'est-ce qu'on peut creuser ici ? 5, 10, ça c'est le double. x carré. Je crois qu'on peut écrire ici, si je mets 5 en facteur, x carré, moins 2x. 5 fois 2, 10x. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter ici ? x carré, moins 2x, plus un nombre, afin que ça fasse joli, le carré de quelque chose. x carré, moins 2x, plus 1. Ça sent inalté remarquable. x par 1, 5 fois 1, 5. Il ne faut qu'on ajoute 2. 5 fois 1, plus 2, ça fait 7. J'ai corrigé ce que j'avais fait ici. Et bien sûr, ça c'est la clé, donc, dénominateur 2, facteur 2. Vous avez deviné. x carré, moins 2x. 2 joues, plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, que ça fasse 3. Bien. Donc ça, c'est égal à 5 facteur de x, moins 1 au carré, plus 2, sur 2 facteur de x, moins 1 au carré, plus 1. Merci. L'identité remarquable. Pour simplifier, je vais noter x, moins 1 au carré, égale t. Et bien sûr, t est supérieur ou égal à 0, pour n'importe quel x, parce que c'est un carré. Donc, e de t, changement de variable, comme on dit, est égal à 5t plus 2, sur 2t plus 1. Et encore quelques manip, quelques astuces. Je peux écrire, je veux diviser, entre guillemets, diviser ça par ça. Ça fait 5 demi, hein. 5 demi, si je fais abstraction de t. Allez, 5 demi, fois 2t plus 1. Et pour corriger ce que je fais ici, il faut soustraire, vérifions, ça fois ça, ça fait 5t. C'est bon. 5 demi, fois 1, ça fait 5 demi, jusqu'à 2 entiers, il faut soustraire 1 demi. 5 demi, moins 1 demi, ça fait 4 demi, c'est-à-dire 2. Et donc, ça s'écrit, tout simplement, 5 demi, moins, vous voyez, ça divisé par ça, ça fait 5 demi. Et moins, ça divisé par ça, 1 sur 2, facteur de 2t plus 1. Et je crois que c'est gagné, c'est gagné. J'ai trouvé, au fait, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Attends voir, attendons voir, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Prenons le taureau par les cornes. Je sais que t est supérieur ou égal à 0, d'accord, pour toutes les valeurs de x. Donc, 2t est supérieur ou égal aussi à 0. Donc, 2t plus 1, supérieur ou égal à 1. J'ai rajouté 1 dans les deux membres. Donc, 2 fois 2t plus 1, supérieur ou égal à 2. Je vais multiplier par 2. Je suis arrivé à comprendre que ce dénominateur est supérieur ou égal à 2. L'inverse, c'est-à-dire 1 sur 2, facteur de 2t plus 1. L'inverse de ce nombre est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, c'est plus grand que 2. Donc, l'inverse, c'est plus petit qu'un demi. Avec le moins devant, moins 1 sur 2, facteur de 2t plus 1. Et supérieur ou égal à moins 1 demi. Parce que j'ai multiplié par moins 1. Et donc, toute notre expression, toute notre expression, parce qu'il y a 5 demi qui est devant, je rajoute cette demi. Je rajoute donc 5 demi. 5 demi moins 1 sur 2, facteur de 2t plus 1. Supérieur ou égal à 5 demi moins 1 demi. Je répète. Ici, dans les deux membres de cette inégalité, j'ai additionné 5 demi. Et comme ça, constatez dans le premier membre, je n'ai rien d'autre que E de T. Notre expression est, à droite, 5 demi moins 1 demi, 4 demi, c'est-à-dire 2. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Que notre fraction, écrite sous cette forme-là, est supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, autrement dit 2, c'est le minimum, le minimum de cette expression. Quand s'obtient 2. Quand, bien sûr, le T a la valeur la plus petite, c'est-à-dire 0. Donc T est 0 quand x égale 1. Donc pour x égale 1, l'expression E, c'est minimale, égale 2. Voilà, résolu le problème de trouver la plus petite valeur de cette expression Je répète, l'expression est minimale pour x égale 1 et on obtient, au minimum, la valeur 2. Je me suis aussi posé le problème Est-ce qu'on va trouver une valeur maximale pour f de x ou pour E de x ? J'ai noté notre expression f de x. C'est une fonction de x, bien sûr. Ça, c'était notre expression. Alors j'ai additionné, soustrait 5,5. Regardez l'astuce. Le 5,5, le fameux 5,5 de tout à l'heure. 5,5, je le garde. Et je soustrais de cette fraction 5,5. Ici. C'est deux choses. Alors, même dénominateur. Ça, je multiplie par ça. Et ça, je multiplie par ça. Et on y va. 5x² fois 2, ça fait 10x². moins 10x², moins 10x², moins 10x², moins 10x², moins 10x², moins 5 fois 4x, plus 20x, moins 5 fois 3, moins 15. Les termes se réduisent. 10x², moins 10x², moins 20, plus 20x, 14, moins 15, moins 1. Et nous voilà. f de x, ou e de x, est égal 5,5, moins tout ça. J'ai refait apparaître ici le carré de x moins 1. Qu'est-ce qui se passe ici ? f de x égale 5,5, moins 1, sur 4 fois x moins 1 au carré, plus 2. Mais cette expression, je le rappelle, x moins 1 au carré, est toujours positive, ou nulle. Bien sûr, c'est nul quand x égale 1. Donc, ce dénominateur est toujours positif pour toute x. Cette fraction est toujours positive. Donc, on soustrait, regardez ce qui se passe ici, on soustrait de 5,5, on soustrait un nombre positif. Autrement dit, tout ça est supérieur à 5,5. Parce qu'on soustrait de 5,5 un nombre positif. Et bien sûr, ce nombre positif, il peut avoir différentes valeurs. Pour des x très, très grands, là on passe dans le côté analyse, pour des x très, très grands, ce dénominateur devient très, très grand, cette fraction devient très, très petite. Autrement dit, cette expression s'approche de 5,5 sans jamais y arriver. La valeur maximale de f n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. 5,5, comme on dit en première, c'est la limite. On atteint la limite quand x tend vers plus ou vers moins l'infini. Comme on constatera avec la solution bulldozer dérivée de première. Alors, si f de x égale 5x carré moins 10x plus 7 sur 2x carré moins 4x plus 3, calculons la dérivée pour trouver le maximum minimum de fonction f. Selon la formule archi-connue, on dérive le numérateur 10x moins 10 fois le dénominateur non dérivée 2x carré moins 4x plus 3 moins le dénominateur dérivé 4x moins 4 fois le numérateur non dérivé 5x carré moins 10x plus 7. On développe sur, bien sûr, le dénominateur au carré. 2x carré moins 4x plus 3 au carré. Est égal, tout ce qui est ici, c'est le numérateur développé, 2 fois 3, 6 termes, 1, 6 termes, 12 termes. Pas grand chose comme les 12 apôtres, ou les 12 coups de midi. 10x fois 2x carré, 20x cube, 10x point moins 4x, ça fait moins 4x carré. 10x fois 3, 3x, ça fois ça, moins 20x carré, ça fois ça, plus 40x, ça fois ça, moins 30. Les premiers six termes. Les suivants, attention, il faut faire gaffe parce qu'on multiplie et puis on change le signe vu qu'il y a un moins devant. 4x fois 5x carré, 20x cube, avec le moins, moins 20x cube. Ça fois ça, et avec le moins, ça fait plus 40x carré. Ça fois ça, 28x avec le moins. Et puis les trois autres, plus 20x carré, moins 40x, plus 28. Sur le dénominateur carré, comme tout à l'heure, divisé par 2x carré, moins 4x plus 3 au cube. Et maintenant, le plaisir de la réduction. Opposé, 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 opposé. 30x moins 28x, ça fait 2x. Moins 30 plus 28, ça fait moins 2. Sur le dénominateur, 2x carré, moins 4x plus 3 au carré. Bon, en passant, le dénominateur n'est jamais nul. Je rappelle qu'il est 2 facteur de x moins 1 au carré, plus 1. Jamais nul, parce que ça c'est toujours positif pour n'importe quel x. On constate, si je factorise par 2, que la dérivée a une seule racine. C'est-à-dire 1. Du coup, je peux très bien tracer, faire le tableau de variation de la fonction f. Voilà, voilà. Donc, x qui se balade de moins l'infini à plus l'infini. La seule valeur intéressante, c'est 1. f' s'annule pour x égale 1. Comme ça, c'est une fonction affine. Pour x plus petit qu'à 1, f' est négative. Pour x plus grand qu'à 1, f' est positive. Du coup, f décroissante sur cet intervalle, croissante sur l'autre. Les limites aux extrémités. Question du terminal. 5,5. On faisait ça en première, mais bon, maintenant, le niveau a bien, bien augmenté. Donc, on a fait un terminal. Les comportements sympathiques, pardon, asymptotiques. Et voilà le minimum. Le minimum qu'on a retrouvé pour x égale 1. Le minimum, c'est 2. Comme on a calculé avec une solution avec beaucoup, beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de calculs, d'artifices, artisanales. Voilà. Solution bulldozer, autrement dit avec les dérivés. On constate que la valeur minimale, c'est 2 pour x égale 1. Et que valeur maximale n'existe pas. Autrement dit, pour x très grand, positif ou négatif, la fonction s'approche tant vers 5,5. Mais les valeurs n'arrivent jamais à 5,5. Cette fonction n'a pas de maximum. On a introduit aussi cette fonction dans la calculette, comme vous constatez. Et on va appuyer sur graphe. Et le voilà. Régraphe. Ce qui est drôle. La représentation graphique, c'est presque une droite. Sauf une petite turbulence autour de x égale 1. Régraphe. On va dire en terminale que la droite, y égale 5,5. C'est l'asymptote horizontale à la courbe présentative. Et la dernière fois. Voilà. On peut dévoiler aussi la fenêtre. x min moins 50, x maximum 50, y min 1,5, y max 3. Et bien sûr, on peut introduire la fonction 5x carré moins 10x plus 7 sur 2x carré moins 4x plus 3. Et la fonction 5,5, juste la fonction constante, f de x égale 5,5. La fenêtre intéressante, c'est x min moins 10, x max 10, y min 2, y max 3. Et du coup, on a une jolie représentation que vous voyez ici. On va re-graphe. Voilà la fonction. Un minimum en x égale 1. Et puis, son asymptote horizontale, comme on dit en classe de terminale. Dernier plaisir, la fonction et son asymptote. Je ne sais pas, ça vient, c'est quand ça. Sous-titrage ST' 501